Tenu en présence du ministre de la Culture, Azeddin Mehoubi, le la de cette première soirée d'un événement culturel devenu référence dans la région des Hauts-Plateaux a été donnée par la troupe locale d'Iwan Amr, dont les membres ont entonné Stifd, Stif Siddah, Nesoum Lah, Arwah Arwah et Stif Al-Ali, agrémentés par des danses typiques de la région de Sétif, exécutées avec art et élégance, suscitant de strident youyous et des selfs d'applaudissements en standing ovation. Le Sarawis est un style de musique qui exprime les sentiments refoulés des femmes et des hommes. Ça parle d'amour et d'espoir. Le Syrien Hossein Eddik prend alors le relais, interprétant un bouquet de ses meilleures chansons, reprises en chœur par une assistance charmée par l'ambassadeur de la musique syrienne. Eddik, à la voix forte et limpide, chante Mahlaki, Gherikma Bakhtar, Malyoum Bahibbek et tant d'autres tubes faisant planer un parfum de romantisme sur le site antique de Cuicul. Je suis très honorée et content d'avoir chanté à la soirée d'ouverture du festival arabe de Djamila. J'espère que les Algériens et l'Algérie se porteront toujours bien. La soirée s'est poursuivie avec Shab Arras qui, dans un véritable déferlement, en met plein les oreilles à un public avide de détente et de rythme. Arras interprète Agda Dima Yisraeli, Teir Al-Hur et Winen Sibek. La 13e édition du festival arabe de Djamila, qui se poursuivra jusqu'au 27 juillet, a été ouverte avec une minute de silence observée à la mémoire des défunts, le chanteur Blaoui Houari et le comédien Rachid Zerimi, disparus mercredi dernier. Nous espérons accueillir de nouveaux talents lors des prochaines éditions. Nous ferons des propositions au public et c'est lui qui choisira les artistes qui se produiront durant les festivals. À l'affiche de cette nouvelle édition, des stars de la chanson arabe dans Wail Jussar, Najwa Karam, Saad Ramdan et Sabar Ribaï, ainsi que des chanteurs locaux dans Shab Bilal, Abdu Deryasa et Shab Anwar.